Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux ce matin à être connectés pour cette première conférence C-Cube. C'est un nouveau site de conférences en remplacement des matinées de Cadarache. Pour l'heure, elles sont en distanciel, pour les raisons que vous connaissez, et à l'avenir, nous envisageons un mix que l'on appelle présentiel. Mais revenons aujourd'hui pour accueillir à Cadarache Bernard Binétruy. Merci Bernard d'être ici. Merci d'invitation. Donc Bernard, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM. De formation, vous êtes généticien moléculaire. Deux mots que vous expliquerez sans doute, parce qu'ils nous sont un petit peu inconnus. Vous avez longtemps travaillé en laboratoire en recherche fondamentale. Et depuis quelques mois, vous travaillez à la délégation régionale de l'INSERM PAC à Corse, comme chargé de communication scientifique. Vos derniers sujets de recherche ont porté sur le potentiel thérapeutique des cellules sous-chambryonnaires et des cellules humaines. Vaste champ. Et ce matin, vous allez nous parler de l'ARN messager, un sujet qui est vraiment d'actualité. Alors, mais tout d'abord, puisque nous sommes proches voisins, pourriez-vous nous présenter l'INSERM en région sud ? Bien sûr, sans problème. Donc, merci encore pour cette invitation. L'INSERM, c'est un organisme national. Il y a des labos un peu partout en France. Et pour la région sud, les labos INSERM, on va les retrouver soit sur Nice, soit sur Marseille essentiellement. On a la plupart du temps des sites qui sont en co-tutelle avec les universités. Et donc, vous pouvez retrouver des labos INSERM sur les facs de médecine, sur les facs de sciences. Donc, je pense que je ne vais pas tous les lister parce que ça prendra un certain temps. Les chiffres, je ne les ai pas trop en tête, désolé, mais on est plusieurs centaines de chercheurs. Ce que j'oublie aussi, c'est aussi bien à Nice qu'à Marseille, il y a des unités INSERM qui sont aussi associées aux centres anticancéreux, bien sûr, puisque la recherche d'INSERM, c'est la recherche médicale. Ça couvre donc toutes les pathologies humaines et bien sûr les centres anticancéreux. Donc, il y a des unités INSERM dans les centres anticancéreux à Paoli Calmette, à Marseille, mais à Nice aussi. Qui ont une sacrée redommée. Et qui, bien sûr, qui font une recherche de qualité. Ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Voilà, je pense que ce n'est peut-être pas la peine d'en dire beaucoup plus. Merci bien de cette introduction, mais c'est important. On est dans une région où il y a quand même pas mal d'organismes de recherche implantées. Et donc, c'est important de rappeler ces liens qui nous lient. Nous allons passer à votre présentation sur l'ARN messager. Je vais rajouter que l'INSERM, bien sûr, c'est uniquement la recherche fondamentale. Vous êtes peut-être plus habité au CNRS qui couvre toutes les disciplines. Mais le CEA, je ne vais pas en parler pour vous, bien sûr. Mais nous, on a vraiment une activité qui est centrée sur la recherche médicale. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est d'essayer de faire un petit peu le point sur une molécule dont on entend beaucoup parler en ce moment. C'est l'ARN messager. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord de faire une petite introduction sur les bases un petit peu de la biologie pour rappeler de quoi on parle et qu'on soit d'accord sur les termes. Et donc, situer cette molécule dans sa fonction biologique dans nos cellules. Et puis, dans une deuxième partie, on verra pourquoi elle pose problème dans le cas des virus pathogènes ARN. Pose problème ou pas, d'ailleurs, puisque vous savez qu'on s'en sert maintenant aussi pour faire des vaccins dans le cas de l'épidémie, la pandémie qu'on vit actuellement. Voilà, donc on va passer à la suivante. Ah, il faut que je clique dessus peut-être. Ah, ça m'aurait de bon. Ok, là j'aurais plus qu'à appuyer sur ce bouton. Ok, donc un petit rappel sur la cellule, si vous voulez l'unité de base de tout être vivant, c'est un terme qui a été décrit, le terme de cellule, il a été utilisé déjà depuis pas mal de temps. On avait fait des observations, grâce en particulier à l'invention du microscope, on s'était rendu compte que finalement, on pouvait résumer, si vous voulez, tous les êtres vivants par la théorie cellulaire, en disant que tous les êtres vivants, de la bactérie jusqu'aux organismes les plus complexes, sont constitués de cellules qui ont la propriété d'être autonomes, dans le sens où elles vont se diviser, elles ont tout ce qu'il faut pour se diviser, se reproduire. Quand on regarde l'organisme dans l'espèce humaine, l'homme, on se rend compte que ça concerne un être humain, c'est 60 000 milliards de cellules. Une cellule, c'est le constituant de base de tout être vivant, pour ce qui est de l'homme, la taille moyenne d'une cellule, c'est de l'ordre d'une dizaine de microns, de millionnium de mètres. Ça a des structures intracellulaires, il y a des structures intracellulaires, et une qui est bien sûr très importante, je pense que vous avez déjà entendu parler, c'est le noyau, dans lequel on va retrouver bien sûr l'ADN et les chromosomes, et c'est un peu ce qui est schématisé sur cette diapositive, et vous savez bien que dans l'espèce humaine, nos noyaux, notre génome, est constitué de 23 paires de chromosomes, et ceci dans chacune de nos cellules, qui constituent les différents tissus. Donc l'ADN, qui est le support de ces chromosomes, le support moléculaire de ces chromosomes, avant de passer à l'ARN, on va d'abord parler de l'ADN, qui est le constituant de base, et qui est vraiment essentiel dans la biologie. L'ADN, au niveau de structure moléculaire, c'est assez simple, c'est deux brins, deux molécules qui se font face, et qui sont reliées par des liaisons, et la fameuse double hélice que vous avez sur cette diapositive, c'est deux molécules très longues, qui s'enroulent l'une autour de l'autre, un peu comme des spaghettis très très longs, et ce qui est, ça c'est le squelette moléculaire de l'ADN, et ce qui est important de bien saisir, c'est ces fameux barreaux de cette échelle, qui constituent les structures chimiques de base, enfin appelées les bases, qui sont au nombre de quatre ATGC, quatre barreaux différents, et c'est ce qui constitue cette fameuse séquence de l'ADN. Donc il faut encore quelques notions de grandeur, un génome humain, c'est 3,2 milliards de paires de bases, ces fameux barreaux de cette échelle, on en compte 3,2 milliards, et ce qu'on peut retenir aussi, c'est que ce qui est important, c'est l'ordre de la nature, donc ATGC, et le nombre de bases qui vont déterminer l'information génétique, c'est-à-dire pour un gène donné, c'est ce code, ce code barre, en quelque sorte, qui va déterminer la fonction d'un gène précis. Avec le fait que dans chaque cellule humaine, il faut bien aussi se rappeler que chaque cellule humaine va contenir tout le génome, génome qu'on sait maintenant, on sait obtenir techniquement le séquençage d'une personne, on peut déterminer le séquençage de l'ordre précis de cette paire de bases qui est différent d'une personne à une autre, on peut le faire maintenant en quelques jours, alors qu'en 2003, le premier séquençage du génome humain avait pris déjà plusieurs années. On voyait un peu les progrès technologiques qu'il y avait derrière, maintenant on arrive à faire des études en comparant les génomes humains entre eux dans différentes situations, pathologies ou autres. Voilà, donc encore quelques diapos d'introduction sur la notion d'information génétique, de toute façon, il faut bien la saisir par rapport aux ARN messagers, avant de passer vraiment à l'ARN, mais de toute façon, on va le voir sur cette diapo. Donc l'information génétique, elle va toujours dans le même sens. On part de l'ADN du génome de nos chromosomes qui sont dans le noyau, compactés dans le noyau, et on part donc de ce génome humain constitué de 46 chromosomes, chaque chromosome étant une molécule d'ADN. On va trouver, grosso modo, en moyenne, 1000 gènes par chromosome. Tout ça est dans le noyau. Comment ça passe dans le reste de la cellule, puisque dans le noyau, en quelque sorte, c'est le coffre-fort, on a notre information génétique qui est là, et en fonction des tissus d'un adulte, dans certaines cellules, on va exprimer certains gènes, et dans d'autres tissus, on va exprimer d'autres gènes. Donc cette information génétique, il faut qu'elle soit, qu'elle passe ensuite dans le cytoplasme. Le reste de la cellule, c'est ce qu'on appelle le cytoplasme. Comment ça passe dans le cytoplasme ? Eh bien, tout simplement, par justement ces fameuses molécules que sont les ARN messagers. On les appelle messagers, parce que justement, ils vont faire passer le message depuis le génome jusque dans le reste de la cellule. Donc il y a une étape qui s'appelle la transcription d'un gène. On va avoir un ARN. En fait, quand on parle d'ARN messager, c'est évidemment des milliers de molécules qui sont différentes les unes des autres dans la cellule, puisque chaque ARN messager va correspondre à un gène particulier. Sachant qu'on a plus de 20 000 gènes dans notre génome, donc on va avoir potentiellement 20 000 molécules différentes et en plus, elles vont être en nombre, pour chaque gène, on peut avoir plusieurs molécules d'ARN messager. Donc voilà, ça c'est la notion de biologie de base et donc c'est associé à la migration. On va d'abord copier, on appelle ça la transcription du gène qui se fait dans le noyau. C'est là qu'on va copier un ADN, un gène en ARN messager et cet ARN messager va migrer dans le reste de la cellule. Il va sortir du noyau, passer dans le cytoplasme et c'est dans le cytoplasme qu'on va avoir la deuxième opération critique dans cette histoire, c'est la traduction de cet ARN messager en protéines. Tout ce processus, il va toujours dans le même sens, depuis l'ADN jusqu'à la protéine et ce sont les protéines qui assurent, on va dire, la fonction de chaque gène. Donc un gène, un ARN messager, une protéine. Souvent, on fait, pour essayer de visualiser tout ça, on compare finalement le génome humain à un livre, en quelque sorte. Le génome humain, c'est un livre qui serait bien au chaud dans notre noyau. Un livre qui serait constitué de 46 chapitres, par exemple. 23 chapitres écrits par le génome de la mère et 23 correspondant à celui du père. Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'un ARN messager ? C'est tout simplement, ça correspond à un gène, on l'a dit, ça correspond à la photocopie d'une page de ce livre, en quelque sorte. En sachant qu'on a 22 000 pages dans ce livre, puisque chaque page serait un gène. D'accord ? Et toujours dans la comparaison, tout simplement, la traduction, ça serait à ce moment-là de traduire cette page. On appelle ça la traduction, c'est vraiment le terme employé. On traduit une molécule d'ARN messager en protéines. Si on regarde un petit peu plus près tout ce processus, c'est représenté ici un petit peu plus en détail au niveau moléculaire. On a dit qu'on partait d'un gène, donc d'un ADN. Je vais essayer de pointer avec la flèche. On part d'un morceau de cet ADN. Un gène, c'est un morceau d'un chromosome, un petit morceau d'un chromosome. On va le transcrire, c'est-à-dire le copier. On va faire une copie de cet ADN en ARN messager. Donc, c'est une biologie, comment dire, chimiquement, c'est une molécule qui est très proche de l'ADN, mais elle est simple brun. Cet ARN messager va sortir du noyau. On le retrouve dans le cytoplasme de nos cellules. Et il va être pris en charge par une structure qui s'appelle le ribosome, qui est une petite, en quelque sorte, une petite usine moléculaire où on va décoder, grâce à d'autres familles d'ARN, on va décoder notre ARN messager. C'est exactement ici. Et ça va nous permettre d'associer spécifiquement, on peut employer le terme de scanner, on va scanner l'ARN messager et on appelle ça un triplé, avec un triplé sur la séquence nucléotidique. On va associer un acide aminé. Et une protéine, c'est tout simplement un enchaînement d'acides aminés. Voilà comment tout ça, ça se passe. Et voilà, encore une fois, l'information génétique, elle part du noyau au niveau de l'ADN. On a un gène qui va être transcrit, par exemple, en plusieurs copies. Plus un gène est exprimé, ça veut dire qu'on fait plus de copies de ce gène, de copies ARN messager de ce gène. Et de même, au niveau, dans le cytoplasme, on peut avoir, évidemment, plusieurs protéines identiques correspondant à ce gène. Et là encore, plus on exprime ce gène, plus on aura de protéines correspondant à ce gène. Une dernière chose avant de passer au virus. Il y a la notion aussi de réplication de ces molécules, de ces acides nucléiques. Bien sûr, vous l'avez compris, notre ADN, il est bien enfermé dans le noyau. C'est une molécule double brin. Mais quand on se rappelle que finalement, tout être humain, c'est d'abord une seule cellule, et qu'on arrive à 60 000 milliards de cellules pour un individu adulte, on a la notion qu'il faut bien avoir la notion qu'on doit conserver fidèlement, le plus fidèlement possible, en faisant des copies de cet ADN à chaque division cellulaire. On va avoir besoin de copier notre ADN. Eh bien, on va le copier grâce à des molécules, des protéines particulières qu'on appelle des ADN polymérase, qui vont être en charge de faire des copies de cet ADN à chaque division cellulaire. Ce qui est intéressant aussi de voir et d'avoir en tête, c'est que ces protéines, ADN polymérase, elles font des erreurs en copiant l'ADN lors de la division cellulaire, elles font des erreurs de copie. Donc, cette fameuse séquence ATGC, elle peut parfois faire des erreurs. Eh bien, dans nos cellules, on a des systèmes de réparation qui permettent tout de suite de réparer ces erreurs et donc de retrouver un génome, une séquence intacte. On reviendra un petit peu plus tard sur cette notion de réparation qui est cruciale. mais donc là, cette réparation va concerner la réplication de l'ADN dans la cellule, dans son fonctionnement normal et dans sa division cellulaire. Ça, ça permet de garder l'intégrité de notre génome plus ou moins bien. Il y a bien sûr ce système de réparation. Lui aussi, il a un degré d'efficacité qui n'est pas à 100%, bien sûr. C'est différent quand on s'intéresse aux ARN messagers puisque là, ce n'est évidemment pas la même protéine qui assure la synthèse de ces ARN messagers. C'est une molécule simple brin, donc c'est une enzyme différente qu'on appelle une ARN polymérase qui va permettre de transcrire nos fameux gènes. Et puis ça, c'est tout au long de la vie cellulaire. Ce n'est pas seulement lors d'une division cellulaire, vous avez compris. On va transcrire les gènes qui sont exprimés et vont être transcrits grâce à cet enzyme, cet ARN polymérase qui est une enzyme qui, là encore, en reste au niveau de la cellule. Tout ça, ce sont des protéines qui sont codées par notre génome. Voilà, donc ça, c'est les premières notions dont je voulais vous parler pour être bien clair sur tout ça. J'espère. On va passer au virus. On va passer au virus parce que c'est évidemment ça qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Et les virus, la structure des virus est relativement simple. Ce sont des aides beaucoup plus petites de dimension très réduite par rapport à une cellule humaine ou même à une bactérie. Et surtout, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est la notion que les particules virales, celles qui circulent dans l'air, dans les fluides, enfin, celles qui sont en dehors du corps humain et donc qu'on va trouver dans l'air, on appelle ça des particules virales parce qu'en fait, elles n'ont pas, elles sont inertes. Elles n'ont pas aucune réaction chimique à l'intérieur d'une particule virale. Leur structure est, encore une fois, relativement simple. Là, vous avez la structure d'un virus, on va dire que c'est un virus enveloppé. Pourquoi ? Parce qu'il a cette enveloppe, cette bicouche de lipides, donc de graisse, qui l'entoure. et on va trouver plusieurs molécules intéressantes et importantes dans les virus à ce niveau-là puisqu'on va retrouver, c'est à ce niveau-là qu'on va retrouver les protéines qu'on appelle transmembranaires parce qu'elles pointent à la surface de, elles sortent de la bicouche lipidique et elles pointent à la surface du virus. J'essaye de pointer mais ce n'est pas évident. Bon, l'image est assez claire, je pense. Donc, cette enveloppe, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle enveloppe justement le virus, le génome viral, l'ARN, d'accord, qui est représenté ici. Donc, les virus peuvent être des, peuvent contenir des génomes qui sont soit des ARN soit des ADN. C'est ce qui est représenté sur cette diapositive. Le point sur lequel je veux insister, c'est que par rapport aux autres pathogènes, les virus sont très particuliers dans le sens où justement ils sont inertes en dehors des cellules et leur pouvoir pathogène vient du fait que ce sont des parasites intracellulaires. C'est-à-dire qu'ils vont se révéler lorsqu'ils vont rentrer dans une cellule. Ils rentrent par l'intermédiaire de ces fameuses protéines qui pointent à la surface. On a une interaction entre ces protéines et la cellule haute, la cellule cible des virus. Et à ce moment-là, il va se produire un cycle viral et c'est là qu'on va trouver un cycle viral qui participe au pouvoir pathogène du virus puisque en pénétrant à l'intérieur des cellules, il va faire ce qu'on appelle un parasitisme intracellulaire. Donc, on a une notion d'entrée du virus. Les particules virales viennent se coller à la membrane, ils rentrent à l'intérieur et ils vont détourner la machinerie cellulaire à leur profit. C'est là la notion de parasitisme. Parfois, ils peuvent passer dans le noyau pour ce qui est des virus à ADN. Les virus à RNE n'ont pas besoin de rentrer dans le noyau et surtout, ils vont détourner la machinerie cellulaire de manière à une particule virale qui infecte une cellule. À la fin, on va se retrouver avec des centaines, voire des milliers de particules virales qui vont être produites et c'est ça qui va en fait entraîner la mort de la cellule haute. C'est là qu'on va retrouver le pouvoir pathogène de ces virus. Les virus fonctionnent globalement, ils fonctionnent tous un petit peu de la même façon, mais comme je vous l'ai dit, ils peuvent être soit à ADN, donc avoir un génome qui est un double brin ou parfois même un simple brin d'ADN, mais ils peuvent être aussi à ARN. ils peuvent être de deux types à chaque fois, on peut avoir des virus nus, c'est-à-dire sans enveloppe, ou bien des virus enveloppés. Ce que je vous ai mis là, c'est un petit tableau qui récapitule les principaux virus pathogènes pour l'homme. On retrouve le virus de l'hépatite B, un certain nombre de virus enveloppés à ADN, on ne va pas s'y attarder, puisque aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de parler de trois types, trois virus différents, très différents les uns des autres, mais qui posent des problèmes de santé publique qui sont à chaque fois des virus à ARN enveloppés. Alors, le fait qu'ils soient enveloppés, c'est important de se rappeler que, par exemple, ils vont être sensibles si on détruit cette enveloppe avec le... On parle beaucoup des gels hydroalcooliques, mais les savants, tout détergent va être capable d'avoir un effet donc délétère sur le virus. On va être capable de tuer le virus avec n'importe quel détergent. De même, lorsqu'on... Ça passe par la digestion, ces virus vont être aussi détruits dans l'estomac et c'est pour ça que ce sont des virus qui ont des modes de transmission particuliers. Dans le cas de la grippe et des coronavirus, ce sont des virus respiratoires, donc ils vont infecter les voies respiratoires. Dans le cas du retrovirus, c'est encore différent. Du HIV, pardon. Oui, le retrovirus HIV, ça va être différent. Donc, si vous voulez, je vous propose de voir un petit peu en détail ces trois types de virus. On va commencer par le virus de la grippe. Souvent, d'ailleurs, dans les actualités, on fait le comparatif. Est-ce que le COVID va être comparable au virus de la grippe ? On va déjà voir un petit peu ce que c'est. Le virus de la grippe, c'est un virus très différent du courant d'un virus. Il est très différent pour plusieurs raisons. Vous avez ici sur la gauche une représentation de la structure du virus de la grippe qui est, on l'a dit, un virus enveloppé et qui surtout présente la particularité d'avoir un génome segmenté, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, il a des tout petits chromosomes. C'est à chaque fois, enfin, ce ne sont pas des chromosomes puisque c'est des molécules ARN, c'est un virus ARN. Il a son génome, le génome viral est segmenté en huit segments d'ADN. C'est huit ou sept ? Je ne sais plus, c'est huit. 3, 6, 8. Donc, ça, c'est assez particulier. Et notre particularité du virus de la grippe, c'est une famille de virus dont il y a plusieurs cousins en quelque sorte qui vont infecter différentes espèces, l'homme, le porc, le cheval, enfin, les mammifères en général et aussi les oiseaux. Et on va pouvoir classifier comme ça tous ces virus qui sont cousins ou frères en quelque sorte, ils sont tous, ils ont tous des, on va tous les appeler des virus influenciants, mais ils ont à chaque fois des particularités bien précises. Et en fait, c'est ce qui provoque, en fait, ce qui complexifie le domaine, enfin, la pathologie de ce virus, c'est justement ce virus segmenté peut associer différentes différentes formes, différents cousins d'une part et l'autre particularité qui est commune à beaucoup de virus ARN, c'est qu'il n'est pas capable de faire des réparations lorsqu'il se réplique. Je vous ai parlé des phénomènes de réparation au niveau de l'ADN dans une cellule normale. Beaucoup de virus n'ont pas ces systèmes de réparation, c'est-à-dire que la RNA polymérase qui va être responsable de la copie, de former de nouveaux génomes ARN et donc de nouvelles particules virales, eh bien, cette polymérase va faire des erreurs avec une fréquence assez élevée d'ailleurs et ces erreurs, on va les retrouver au niveau des virus produits après l'infection. C'est ce qui provoque le fait que, c'est ce qui est responsable du fait qu'en fait, on a une épidémie de grippe qui tous les ans est différente tout simplement parce que les virus produits l'année précédente sont des, on porte beaucoup de mutations par rapport aux virus d'origine. Donc, on appelle ça le glissement antigénique, en particulier au niveau des protéines virales, elles vont être légèrement différentes, ce qui fait que notre système immunitaire ne pourra pas les reconnaître. On appelle ça, donc ça, ça correspond aux épidémies saisonnières. Alors, en fait, la situation la pire, c'est quand non seulement il y a des mutations, mais qu'en fait, quand plusieurs virus différents infectent un même hôte, eh bien, on peut avoir des réassortiments, des réarrangements de toutes ces molécules ARN segmentées. Et ça, on appelle ça des cassures antigéniques. Dans ce cas-là, on a affaire non plus à des épidémies saisonnières, mais à des pandémies de grippe, puisque dans ce cas-là, le virus est encore plus différent et ne sera jamais reconnu, même partiellement, par le système immunitaire des hommes. Donc, les grippes pandémiques, on les connaît dans l'histoire, elles sont assez redoutables. Voilà, donc ça, c'était pour vous expliquer un petit peu le virus de la grippe. Et vous allez voir que par rapport au corona, c'est vraiment très très différent. Un petit mot sur le virus du sida, qui est encore un virus ARN enveloppé. Donc, sa structure est là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais surtout, c'est un génome qui est assez simple, qui a assez peu de gènes, donc, on a vite connu la structure moléculaire. Il a une particularité très importante, dont on se sert maintenant en génétique moléculaire vraiment beaucoup, puisque les fameuses RT-PCR, qui servent de test pour savoir si vous êtes contaminé par le COVID. Eh bien, en fait, RT, ça veut dire reverse transcriptase, ça vient d'un des gènes de ce virus du sida, cette famille de virus qu'on appelle les rétrovirus. Rétro, parce qu'en fait, je vous ai parlé d'informations génétiques qui commencent par l'ADN, passe par l'ARN, au niveau du cytoplasm par les protéines. Eh bien, le virus du sida, lui, il fait les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'il va copier son ARN en ADN, il est capable de faire le chemin inverse, c'est très, très particulier, on a découvert ça dans les années 80, et maintenant, c'est devenu un outil de biologie moléculaire, parce qu'on se sert de cet enzyme qui fait partie des polymérases, mais à l'inverse de toutes les autres, elle copie un ARN en ADN. Là aussi, on va passer assez vite, parce que je pense que ce serait un peu compliqué de rentrer dans le détail. c'est ce que je viens de vous dire là, vous voyez que le génome viral, le virus va procéder de la même façon que les autres virus, il va d'abord s'accrocher aux cellules, il va pénétrer à l'intérieur du cytoplasme, et contrairement à la plupart des virus ARN qui restent dans le cytoplasme, lui, grâce à sa fameuse enzyme reverse en scriptase, il va copier son ARN en ADN, et cet ADN va migrer jusqu'à l'intérieur du noyau, et il y a une autre enzyme qu'il prend en charge et qui va permettre l'intégration du génome viral dans nos chromosomes, et c'est ce qui fait aussi partie d'un processus pathologique très particulier pour ce virus. Juste pour, et donc, en effet, maintenant, on a trouvé des molécules qui sont capables d'inhiber, d'inhiber, et qui sont donc des molécules thérapeutiques, inhiber la plupart de, enfin, à différents niveaux toutes ces étapes. Les fameuses trithérapies, c'est parce qu'on peut associer des inhibiteurs dans ce cycle viral à différentes étapes, et ce qui fait le succès de ces trithérapies. Juste un petit détail, c'est qu'on a toujours beaucoup de mal, on n'arrive pas à faire de vaccins contre le virus du SIDA pour plusieurs raisons, mais il y a deux raisons principales, c'est que c'est un virus qui se fixe préférentiellement, donc il infecte préférentiellement les cellules du système immunitaire, donc c'est très difficile de contrer ce genre d'attaque, puisque les cellules du système immunitaire, par définition, ne peuvent pas s'attaquer elles-mêmes. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que là, on retrouve la notion que, comme beaucoup de virus ARN, il ne répare pas, il ne s'est pas réparé les erreurs de la polymérase. Donc, quand on produit des particules virales, eh bien, il y a une production élevée de mutants parce qu'il n'y a pas de système de réparation. Et ça, ça pose un gros, gros problème parce qu'on sait que chaque fois qu'un individu est infecté par un type de virus, par un virus, eh bien, ce qu'il va produire, ce sont, dans son corps, il va déjà avoir beaucoup de mutants et donc, c'est vraiment, ça pose un problème pour développer des vaccins. Et donc, je terminerai par, en passant un petit peu de temps, mais pas trop de temps non plus, en vous parlant du Covid, bien sûr, puisque cette pandémie due à ce coronavirus nous occupe depuis presque un an maintenant. La Covid, puisqu'il faut l'appeler comme ça parce que c'est le nom de la maladie, elle est provoquée par un coronavirus qui s'appelle le SARS-CoV-2. Il est, en fait, fait partie d'une famille de virus, des coronavirus, dont on connaissait déjà au moins deux cousins et qui avaient posé des problèmes en 2003 pour le SARS-CoV, le SARS-CoV-1, comme on veut, ou bien, et aussi, le MERS-CoV en 2013. Il y a eu des petites épidémies en Chine pour le premier, au Moyen-Orient pour le second. Et donc, on arrive maintenant avec le SARS-CoV-2 qui est donc un cousin très proche de ces virus. Ce qu'on peut dire à ce niveau-là, c'est que autant on a pu remonter en quelque sorte l'arbre généalogique de ces virus pour les deux premiers, parce qu'on sait qu'ils sont issus des chauves-souris et, petit à petit, ils évoluent par mutations successives et ils sont passés par des hôtes intermédiaires qui sont des animaux qui sont très proches physiquement de l'homme. Dans le cas du SARS-CoV, c'est une sorte de chat en Chine. Dans le cas du MERS, ça a bien été documenté chez le chameau. Par contre, pour le SARS-CoV-2, on ne sait toujours pas, on n'a pas encore identifié, il y a beaucoup d'études qui essayent de trouver l'hôte intermédiaire dans le cas du SARS-CoV-2. La notion que j'ai trouvée intéressante à vous présenter, c'est qu'il y a une hypothèse en ce moment qui est en train d'être étudiée qui semble relier tout ça au problème de biodiversité. En effet, quand on regarde l'histoire, les zoonoses, donc c'est une maladie où on passe par un hôte animal avant de passer à l'homme, eh bien, les zoonoses dans l'histoire et jusqu'au milieu du XXe siècle, on en trouvait, mais à des fréquences qui n'étaient pas plus d'une fois par an. Elles provoquaient des épidémies ou des pandémies, mais pas plus d'une fois par an. Et or, on sait qu'à cette époque, la biodiversité était maximum, on va dire. Depuis le début du XXe siècle et un petit peu la fin du siècle précédent, on se rend compte que ces zoonoses provoquent des pandémies à un rythme beaucoup plus soutenu. Vous voyez, SARS-CoV et MERS-CoV, ça s'est produit au tout début, mais on en est déjà à la troisième, rien que pour les coronavirus. Donc, il y a une hypothèse qui dit qu'en fait, c'est peut-être dû à la diminution de la biodiversité. Quand la biodiversité est très élevée, donc au siècle dernier, on avait en quelque sorte ces nouveaux virus qui apparaissaient, eh bien, ils se retrouvaient dilués dans les différentes espèces hautes potentielles du fait qu'il y avait une grande diversité. Donc, dilution des virus dans les différentes espèces sauvages qui seraient potentiellement hautes. Si on diminue la biodiversité, on va au contraire potentiellement concentrer dans quelques espèces potentielles et si elles sont rapprochées, s'il y a un rapprochement physique avec l'espèce humaine, eh bien, dans ce cas-là, on va tout de suite avoir une zoonose qui va provoquer une épidémie ou une pandémie. J'ai trouvé cette hypothèse intéressante parce qu'elle est en train d'être étudiée et elle fait le lien avec la diminution de la biodiversité qui... Ça a été bien caractérisé, ça a été bien étudié dans plusieurs cas de pandémie, d'épidémie pour le SARS-CoV-2 et d'autres virus. Pour revenir au SARS-CoV-2 proprement dit, ce qu'on peut dire, c'est que maintenant, on commence à avoir beaucoup d'indications sur comment tout ça fonctionne et en particulier, faire le lien entre les différents gènes du virus SARS-CoV-2 et leurs fonctions. C'est un virus qui est... Vous voyez qu'il a une structure très, très différente des deux autres précédents dont on vient de parler. Il y a beaucoup plus de gènes. Ils sont comme ça listés. Alors, vous avez sur la droite de la diapo... Vous avez ici schématiquement la molécule d'ARN. Donc, on est toujours avec un virus ARN enveloppé, bien sûr. Et puis, vous avez la liste des différents gènes qu'on retrouve tout au long du génome. à chaque petit carré correspond un gène donné et donc une protéine donnée. Et comme ça, vous pouvez... Vous avez certainement entendu parler de la spike. Cette fameuse protéine qui pointe à la surface du virus. C'est une... Donc, on a un gène qui va coder, le gène qui code la protéine spike qui est présent sur le génome de l'ARN du SARS-CoV. Et ce... Bien sûr, ce gène, cette protéine est très importante puisque c'est elle qui va permettre l'accrochage et donc l'entrée du virus dans la cellule. On sait qu'on a une reconnaissance de la spike par un récepteur, une protéine cellulaire qui s'appelle l'AIS2, mais bon, ce n'est pas le truc important. Mais c'est grâce à ça qu'on va pénétrer dans la cellule. Mais aussi, on sait que toutes ces gènes viraux du SARS-CoV, ils vont interférer avec les fonctions biologiques normales dans la cellule. Les fonctions biologiques, elles sont représentées un petit peu ici sur la gauche. Et on part du noyau. Là, on est encore dans le noyau, le splicing, peu importe le terme, mais on est là au niveau du noyau dans le cas du splicing. On descend ensuite translation, donc c'est la traduction, l'étape dont on a déjà parlé. et puis on a aussi des protéines trafiques, c'est-à-dire c'est des protéines qui vont, par exemple, comme le récepteur ACE, arriver jusqu'à la membrane de nos cellules. Eh bien, on sait que dans le cas du SARS-CoV, on peut associer différents gènes viraux à différents processus et on sait qu'on a pu montrer qu'ils perturbaient à chaque fois à chaque étape, ils sont responsables d'une perturbation de la fonction biologique d'origine de nos cellules et ce qui est certainement lié au fait que finalement, on aboutit à une cellule qui va mourir du fait de toutes ces perturbations et en même temps qu'elle meurt, elle va libérer d'autres, de nouvelles particules virales SARS-CoV. Il y a d'autres gènes qui sont, vous voyez que ce virus est complexe et il y a d'autres gènes qui sont très intéressants dans le génome viral pour bien comprendre comment ils fonctionnent. Ce sont les gènes qui sont associés à la réplication du virus. Donc, on a donc une protéine qui va s'appeler une ARN polymérase, mais elle est codée par le génome viral. C'est une ARN polymérase virale. C'est elle qui va faire les photocopies de cette ARN et donc permettre la formation de nouvelles particules virales avec d'autres génomes viraux à l'intérieur de ces particules. c'est une photocopieuse en quelque sorte. Bien, cette photocopieuse, comme la plupart de ces autres ARN polymérase, elle fait des erreurs et donc quand on génère une erreur de ce type dans un cycle viral, ce sont des erreurs bien sûr aléatoires. Elles ne sont pas c'est vraiment comme une machine qui se dérègle de temps en temps. Donc, à très faible fréquence, on a production de nouvelles molécules d'ARN qui sont mutées. Ce sont des mutations. La séquence est différente de l'origine. Eh bien, le SARS-CoV-2, lui, a la particularité, contrairement au virus de la grippe et au virus du sida dont on a déjà parlé, il a la capacité, on a pu associer plusieurs gènes viraux qui sont des systèmes de réparation. C'est assez unique dans les virus ARN. Ils sont capables de réparer les erreurs de l'ARN polymérase. Donc, on va corriger la mutation, on va refaire une séquence normale à partir, grâce à ces systèmes de réparation. Donc, vous voyez, ce sont des virus, les coronavirus vont muter beaucoup moins. on a constaté que ce sont des virus qui mutent beaucoup moins que le virus du sida ou que le virus de la grippe. Néanmoins, bien sûr, ces systèmes eux aussi ont une efficacité qui n'est jamais de 100%. Et donc, les fameux variants dont on entend parler beaucoup ces derniers mois, eh bien, ce sont des choses qui échappent à la réparation des molécules qui vont être mutées, produites dans les particules virales néoformées, les nouvelles particules virales. Et il ne faut pas oublier que ce sont des erreurs aléatoires. Donc, certaines de ces erreurs, eh bien, elles sont complètement, passent complètement inaperçues, c'est-à-dire qu'elles sont silencieuses. Certaines, au contraire, elles vont, par exemple, augmenter l'infectiosité du virus. Elles peuvent modifier l'infectiosité et donc la dangerosité d'un virus. C'est comme ça qu'on a apparition de nouveaux variants qui sont plus dangereux. Donc, deux mots maintenant pour finir sur les vaccins. et de quoi on parle quand on parle des vaccins Covid en ce moment. Il faut savoir que la recherche sur les vaccins a énormément progressé ces 15-20 dernières années. Depuis Pasteur, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, eh bien, on avait ce qu'on appelle les fameux vaccins classiques qui étaient de plusieurs types. On ne va pas les lister, mais en gros, c'était simplement prendre l'agent pathogène et le modifier de telle sorte qu'il perde sa pathogénicité. Et donc, en injectant un vaccin vivant atténué ou inactivé, eh bien, on apprenait l'organisme à se défendre contre une infection ultérieure. c'est le principe de la vaccination. Il se trouve que ces approches classiques de la vaccination ont parfois des échecs. On n'arrive pas, par exemple, pour le paludisme ou le virus gita, on n'arrive pas à faire de vaccin. Et donc, on a cherché des nouvelles stratégies. Les nouvelles stratégies vaccinales sont des nouvelles stratégies qui viennent du génie génétique directement, puisque le principe, là, ça va être non plus d'injecter un pathogène atténué ou tué, mais on va en quelque sorte se servir de nos cellules directement, puisqu'on va faire fabriquer par nos cellules le petit morceau du pathogène important qui va permettre la réaction immunitaire. Donc, on a deux types de vaccins. Pour visualiser, ça va être les vaccins à vecteur viral ou bien à ARN messager. Alors, quand j'entends dire que l'AstraZeneca est un virus, un vaccin classique, c'est évidemment faux. C'est un vaccin à vecteur viral. Ça fait partie des nouvelles stratégies. Ce n'est pas du tout un vaccin classique. Pour ce qui est des ARN messagers, oui, bien sûr, Moderna et Pfizer. Donc, pour le vecteur viral, tout simplement, ce qu'on fait, c'est de prendre un virus qui est bénin chez l'homme, un adénovirus. On est très souvent infecté par ce type de virus. et même, de toute façon, on le modifie de manière à ce qu'il puisse servir de vecteur. Il va rentrer dans la cellule, mais il ne pourra pas se répliquer. On a fait une modification qui fait qu'il ne peut pas se répliquer. Mais ce génome viral, on le recombine avec le gène viral. Et là, dans le cas du coronavirus, on a choisi la spike, évidemment. On va prendre le gène de la spike, on va l'insérer à l'intérieur du génome de l'adénovirus. Tout ça, ça se fait dans un tube à essai. On recombine tout ça et on aboutit à un virus qui est recombinant et qui va pouvoir coder la protéine spike s'il pénètre dans nos cellules. Donc, la production du vaccin, produire ce virus, ça implique de le cultiver, d'en produire de grosses quantités sur des cultures cellulaires. coté quelque chose qui n'est pas très pratique et qui est assez laborieux, mais ça marche. C'est le fameux vaccin AstraZeneca. Pour ce qui est de l'ARN messager, c'est encore plus simple. Tout simplement, on va juste synthétiser des ARN messagers avec le gène spike. on va fabriquer des photocopies des gènes spike sous forme d'ARN messagers. Donc, ces ARN messagers, si on les associe à des micro-gouttes de lipides, on va former ce qu'on appelle des nanoparticules lipidiques qui vont entourer cet ARN messager. Et c'est ça qu'on va injecter de manière à ce que la fabrication est uniquement anti-biasé, ce qui est quand même très intéressant au niveau simplification. Donc, le principe est très simple. Donc là, je vous ai résumé toutes ces stratégies. Pour le moment, les plateformes à gauche, les plateformes vaccinales classiques, elles ne sont pas encore au point. Ceux dont on a à notre disposition en ce moment, ce sont donc des vaccins qui ont été développés, comme je viens de l'expliquer, avec ces nouvelles plateformes, on appelle ça des plateformes des stratégies vaccinales, soit à vecteur virale, soit à ARN messager. Elles ciblent le même antigène, la protéine Spike. Tout ça, c'est représenté un petit peu sur la partie droite de la diapo. Le but étant de faire produire au corps, et c'est ce qui est représenté en bas à gauche, faire produire au corps des anticorps spécifiques de cette fameuse protéine Spike de manière à bloquer l'infection, bloquer l'entrée des virus, puisqu'à ce moment-là, les protéines Spike sont en quelque sorte canouflées, bloquées. Elles ne peuvent plus interagir avec le récepteur. Pour finir, je pense que j'ai été un petit peu long, désolé. Pour finir, juste cette diapo pour vous essayer aussi de lever des doutes que les gens ont parfois en se disant « mais on nous a dit qu'il fallait 10 ans pour développer un vaccin, comment ça se fait qu'avec le SARS-CoV on y soit réagi aussi vite ? » Eh bien, quand on dit qu'il faut 10 ans pour développer un vaccin, c'est parce que ce délai est dit au fait qu'on va procéder étape par étape. La première de ces étapes, c'est les études précliniques où on va d'abord étudier la maladie, savoir contre quel antigène il faut développer ce vaccin, choisir le type de vaccin, tout ça, ça prend du temps, faire des tests chez la souris en général, c'est déjà plusieurs années. Ensuite, on passe aux essais sur l'homme et là aussi, on a plusieurs étapes qui sont très longues et surtout, on attend le résultat positif de la première étape avant de passer à la suivante. Enfin, on arrive aux autorisations de mise sur le marché et pour finir à la production industrielle. Donc, tout ça, quand on émissionne, tout ça, en effet, c'est de l'ordre d'une dizaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé pour le SARS-CoV-2 ? Eh bien, en fait, on s'est servi, si vous vous rappelez, je vous ai dit que le SARS-CoV-2 c'est un cousin du SARS-CoV et du MERS-CoV. Eh bien, il y a une dizaine d'années, on avait déjà commencé des études précliniques parce qu'on pensait qu'on allait avoir une épidémie ou une pandémie avec ces virus. Donc, les études précliniques pour ces virus, ces cousins, avaient déjà été faites. Et ça, ça a permis de gagner beaucoup de temps par rapport au SARS-CoV-2. Comme je vous l'ai dit, comme c'était un virus très proche, on savait que déjà qu'il fallait cibler la spike pour avoir une bonne réponse immunitaire. Donc, depuis le mois de janvier où on connaissait la séquence du SARS-CoV-2, on a très vite, en quelques semaines, développé un candidat vaccin contre la spike et donc, on a gagné beaucoup de temps à ce niveau-là. Ce qui a permis d'enclencher tout de suite les essais cliniques chez l'homme et faire que dès le mois de mars 2020, on a commencé les essais de phase 1 qui ont été réalisés dès le mois de mars 2020. Et puis, la chose aussi importante à se rendre compte, c'est que devant l'urgence et aussi grâce à un effort financier considérable, on a pu faire les trois phases cliniques, des essais cliniques, on les a faites chevaucher, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu la fin vraiment de la phase 1 avant d'enclencher la phase 2. Donc, ça, ça a permis aussi de réduire considérablement le temps et aussi l'effort financier a permis aussi tout de suite quand on était en phase 3 déjà d'entamer la production industrielle bien avant les autorisations de mise sur le marché. Donc, tout ça, ça fait qu'en moins d'un an, on a pu obtenir des vaccins contre ce virus. Je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai été un petit peu long. Merci beaucoup, Bernard. On va passer aux questions. Maintenant, on va faire un niveau de technique pour essayer de revenir dans la configuration de tout à l'heure. Alors, désolé pour cette interruption. Voilà, un aléa technique dû à la... C'est bon, voilà, c'est bon, c'est parfait. Donc, dû à la mise à jour du système. Alors, c'est vrai que les ordinateurs, comme on n'est pas tout le temps en présentiel, les mises à jour se font quand on est là et quand il ne faut pas. Alors, il y a beaucoup de questions. On va essayer de les aborder toutes assez rapidement. Alors, des questions assez simples. Le cycle viral réel, quand il va se multiplier, c'est-à-dire quand il va rentrer dans la cellule, c'est là qu'on va retrouver une forme entre guillemets, disons. Mais, c'est entre les deux. Merci. Alors, il y avait une question. Est-ce que le vaccin, sans doute à l'IRN et à l'IRG, est considéré comme un OGM ? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on va considérer ? Alors, oui et non. Ça rejoint la première question. Ça rejoint la première question. En fait, mais c'est encore différent puisque le vaccin, c'est pas un organisme dans le sens où il ne peut pas se reproduire tout seul. Même s'il rentre dans les cellules, il ne va pas faire un parasitisme comme un virus peut le faire puisqu'il n'a qu'une seule molécule qui va, qu'un seul ARN messager, il ne va faire que la protéine. Donc, il est incapable de répéter son ARN messager. Donc, c'est pas un organisme. À partir du moment où c'est pas un organisme, c'est pas un OGM, non plus. C'est pas un organisme non plus. C'est vraiment un outil moléculaire. Et donc, une question un peu aussi en corollaire, donc l'ARN messager, est-ce qu'il se multiplie dans les cellules ? Eh bien, la réponse est la même. C'est-à-dire que s'il se multipliait, ça voudrait dire qu'il a un pouvoir de réplication. Or, non, il est incapable de se reproduire lui-même. Alors, est-ce que le vaccin peut modifier, donc le vaccin ARN messager, l'ADN des cellules et être donc transmis ensuite à la descendance ? La réponse est assez claire. Les vaccins ARN messager sont des molécules qui restent dans le cytoplasme, mais non pas les signaux moléculaires qui lui permettraient d'aller jusqu'au noyau. Donc, a priori, alors bien sûr, on peut tout imaginer, mais la fréquence de ce genre de phénomène, on peut toujours imaginer des échappements à ça, mais elle est très certainement infinitésimale. On ne peut pas la définir, on ne peut pas l'observer. La meilleure preuve, c'est que dans le cas du SIDA où on a une rétro-transcription de l'ARN en ADN, il faut plusieurs étapes, il faut aussi des molécules très particulières en plus de la reverse transcriptase pour aller jusqu'au noyau. Donc, pour modifier notre ADN, notre génome humain, il faudrait avoir toutes ces particularités du virus du SIDA or, on n'est pas dans ce cas-là. Donc, franchement, on va dire que c'est impossible. Très, très, très drôle. Je ne saurais pas définir la probabilité d'un tel événement. Il est certainement de l'ordre de 10 moins quelque chose. ça me fait penser aux dilutions homéopathiques. Les dilutions homéopathiques, quand on arrive à certaines dilutions, la probabilité pour qu'il y ait une molécule, elle est zéro. on est un peu dans ce cas-là. Alors, dans le cas de la COVID, maintenant, on n'a pas le vaccin, si le SARS-CoV-2 a la capacité de réparer les erreurs de réplication, pourquoi il y a plus des variants ? Voilà. Alors, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que, en fait, toutes ces protéines, que ce soit la RNA polymérase virale, ou des systèmes de réparation du virus, ils ont des efficacités qui sont très élevées, mais jamais 100%. Donc, il y a toujours quelques molécules qui vont échapper à la réparation, quelques molécules qui viennent des erreurs de la RNA polymérase. Il y en a quelques-unes qui vont quand même échapper. Donc, il faut se rappeler que quand on a une cellule infectée, elle peut produire des milliers de particules virales. Donc, sur ces milliers de particules virales, on va en avoir peut-être une dizaine qui seront des variants, il y en aura peut-être neuf qui seront reparrés, mais il y en aura peut-être un qui va s'échapper. En fait, de toute façon, c'est ce qu'on observe. On sait très bien qu'une personne infectée va produire à très faible fréquence, mais elle va produire des virus, enfin, des variants. Mais encore une fois, il faut se rappeler que ces variants ne sont pas forcément pathogènes. Il y en a beaucoup qui sont silencieux, la plupart vont être silencieux, tout simplement parce que ces variants ne sont pas dirigés, c'est des mutations aléatoires. C'est moins probable, mais ça ne peut pas. Voilà. Ce qu'on observe, en tout cas, c'est que les variants sont produits en bien moindre quantité que dans le cas des virus de la grippe ou dans le cas du virus HIV qui n'ont pas ces systèmes de réparation. Alors, au niveau des vaccins, on va dire classiques, un vecteur viral et puis un vaccin à l'irai messager, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une technique qui sera plus efficace globalement ou particulièrement sur le SARS-CoV-2 ? Alors, ça, en fait, non, il n'y a pas de... Les données qu'on a en ce moment à notre disposition nous montrent que les efficacités sont très, très élevées dans tous les cas. Même dans le cas des vaccins chinois qui sont produits de manière classique, c'est aussi le cas du Spoutnik russe et il semblerait que les efficacités soient très, très élevées. En fait, ce n'est pas tellement la technique qui joue à ce niveau-là. Quelle plateforme vaccinale on utilise ? Est-ce que c'est le vecteur viral ARMS-AG classique ? Non, ce n'est pas ça qui joue sur l'efficacité visiblement. C'est plutôt la protéine Spike elle-même du virus qui est, semble-t-il, très immunogène. Elle est bien reconnue par notre système immunitaire. Donc, qu'on la produise d'une manière ou d'une autre, on va avoir une protection. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui sont arrivées. Je suis en train de les découvrir. Pas de problème. Donc, il y avait une question sur, finalement, puisque c'est assez facile, par exemple, assez facile de produire, d'un point d'un point d'un point de théorique, d'un point de messager. Pourquoi, finalement, c'est techniquement si difficile ? Techniquement, ce n'est pas difficile. En fait, si on parle de difficulté, c'est dans la production industrielle. Vous êtes d'accord ? Oui. Dans la production industrielle, c'est difficile ? Ce sera toujours une étape compliquée, la production industrielle, parce que, techniquement, vous avez vu, le principe, il est très simple. On a tout à notre disposition pour fabriquer ce vaccin dans un tube à l'essai en quelques heures, certainement. mais c'est le passage à la production industrielle qui va toujours poser problème. Il y a des problèmes de logistique qu'il faut résoudre. Si on pense, par exemple, à ces vaccins à l'Ansag, la plupart ont des conditions de conservation qui sont drastiques. Il faut les garder à moins de 80 degrés de manière à ce qu'ils ne se dégradent pas tout seuls. Non serait-ce que ça, c'est déjà un problème technique. Mais ce n'est pas un problème théorique. Vous voyez, la différence, c'est vraiment une question de logistique et de production industrielle. Je ne sais pas si on pourra répondre à toutes les questions. Ce que je propose, c'est qu'on les enregistre et les questions qu'on n'aura pas donné de réponse, on les mettra en commentaire par la suite. Peut-être une ou deux dernières questions sur, au-delà du vaccin, est-ce que par la médication, on peut avoir des solutions ? Alors, là, les réponses sont assez claires aussi. Je pense qu'on peut dire que globalement, on n'a pas trouvé de molécules pharmaceutiques de médicaments qui puissent résoudre, qui puissent arrêter la maladie. on a des molécules qui nous soulagent. On sait, par exemple, que la dexamétasone, en anti-inflammatoire, parce qu'on n'a pas parlé de la pathologie, mais vous savez que dans le processus du Covid sévère, ce qui est très pathogène, délétère pour le corps humain, c'est la réaction disproportionnée, la réaction inflammatoire disproportionnée de l'homme en réponse au virus. On appelle ça les orages de cytotines. Enfin, bref, c'est beaucoup de ça dont on pense qu'on meurt, en fait, plus que du virus lui-même. Donc, de ce côté-là, on a des molécules qui, on cherche de ce côté-là, bien sûr, à réduire, enfin, à contrôler la réaction immunologique inflammatoire du corps, de mieux à contrôler, de mieux l'orienter. On a, évidemment, fait beaucoup de progrès sur l'oxygénothérapie des malades, mais sur le virus lui-même, non, on a, les molécules, bien sûr, on peut parler de l'hymoclorectine, on peut parler de l'hyvermectine. En fait, il semblerait, d'après toutes les études, ce qu'on peut lire là-dessus, c'est qu'il n'y en a aucune qui ait vraiment une efficacité intéressante à ce niveau-là. Donc, il faut bien voir que là, on est sur des molécules qui étaient connues pour d'autres problèmes, d'autres pathologies, et qu'on essaye de faire marcher sur le SARS-CoV. À mon avis, mon humble avis, il faudra peut-être attendre plus des laboratoires qui travaillent sur spécifiquement des inhibiteurs du virus lui-même, du coronavirus. On a à Marseille un laboratoire comme ça qui travaille sur cette famille de virus depuis de longues années et qui cherche à développer des molécules qui seraient vraiment spécifiques du virus et pas aller chercher des molécules dont on contrôle pas bien les effets du virus. Mais là, il faudra attendre pas mal de temps avant que s'élaborer ce genre d'études. C'est vraiment mon humble avis, encore une fois, c'est vraiment le vaccin qui doit nous sortir de tout ça. Merci. Parfois, pour revenir au vaccin et à la réunissager, comment, l'ARN qui est injecté va se détruire dans le corps et quelle est la suite de cet ARN ? C'est une question que j'aurais dû aborder. En fait, tout simplement, les ARN qui sont messagers ou autres sont des molécules qui ont un turnover en renouvellement dans la cellule qui est très rapide. En fait, c'est des molécules fragiles au même titre un petit peu qui protéines. C'est une molécule qui naturellement vont rester quelques heures dans la cellule mais que, ensuite, c'est pas comme l'ADN, vous voyez, qui est bien compacté dans le noyau, bien protégé et qui est très stable. Toutes les autres molécules, toutes les autres familles sur les protéines des ARN messagers ont des temps de demi-vie, c'est-à-dire qu'elles sont dégradées, il y a des systèmes de dégradation qui permettent d'éliminer et de renouveler ces protéines tout au long du cycle cellulaire. Et la meilleure preuve, c'est que ces ARN messagers, si on les injecte sans avoir fait ces gouttelettes lipidiques, eh bien ça, ça marchera jamais parce que dans le sang, ils vont être tout de suite détruits. Donc, ce sont des molécules pour tenir que ce sont des molécules qui ont un temps de vie très court dans l'organisme. Ok. Et ce qui va rester ensuite, c'est les anticorps. Et alors, les anticorps, eux aussi, vont avoir une demi-vie. Alors, les anticorps, ça c'est encore autre chose. Donc, l'ARN du vaccin, donc l'ARN spike, il va produire la protéine spike qui va être à la membrane et donc notre corps va faire des, va reconnaître ça comme un corps étranger, donc il va produire des cellules spécialisées, des globules blancs qui vont produire soit des anticorps, soit des cellules tueuses, des lymphocytes P ou des lymphocytes B. Et ces lymphocytes vont, ce sont des cellules, donc ce sont des cellules spécialisées et qui, on va dire, qu'elles vont être à mémoire et donc il y en aura toujours dans l'organisme, c'est le principe de la vaccination, on a toujours des lymphocytes à mémoire qui ont mémorisé n'importe quel corps étranger qu'on aura vu durant notre vie. C'est pour ça qu'on va être protégé contre les maladies quand on a été vacciné en bébé, nourrissons, on va être protégé contre l'arriole parce que, encore maintenant, on a encore ces cellules mémoires qui seront capables de réagir si jamais le pathogène revient. Donc, c'est le même principe pour le coronavirus. Merci beaucoup Bernard. Il est midi 20, c'est mon estomac qui crie frappant, je ne sais pas pour vous, à l'autre bout de la nuit. Désolé d'avoir été suivant. Non, non, c'était passionnant. Non, non, il ne faut pas être désolé, c'est justement l'objectif d'approfondir le sujet. Voilà, on arrive au bout de cette première conférence. Voilà, on en organisera d'autres. Merci de nous avoir suivis. Merci Bernard pour tous ces éclaircissements et on vous dit à bientôt. Merci à vous. Merci.